Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. Si l'islam se présente comme une tradition qui réactualise tous les enseignements transmis par les prophètes envoyés sur Terre avant le prophète de l'islam, Mohamed, chaque prophète délivre le message qui lui a été providentiel. Mais qu'est-ce que la prophétie ? Qu'est-ce qu'un prophète ? Quelles sont les grandes figures de la prophétie dans les trois traditions qui ont marqué l'imaginaire et l'histoire de l'humanité, surtout l'histoire des trois grandes religions monothéistes ? Ce sont ces questions, mais aussi d'autres, que nous allons poser ce matin à nos deux invités. Bonjour, Michael Langlois. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Vous êtes spécialiste des religions, mais surtout spécialiste de l'Ancien Testament. Oui. À côté de vous, Homero Maronjou, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue des religions, spécialiste précisément de l'islam. Mais avant de revenir vers vous, regardez avec moi le document qui a été préparé par Marie-Anne-Yannick Le Gagne qui revient sur la genèse de la prophétie dans les trois traditions religieuses. Les trois textes majeurs du monothéisme sont traversés de grandes figures spirituelles. Prophètes, messagers, envoyés de Dieu. La Torah raconte le début hédénique de l'humanité avec Adam au paradis. L'histoire de Noé, Noah, qui sauve l'humanité. L'histoire d'Abraham, prophète et patriarche, père d'Isaac et d'Ismaël. L'histoire de Moïse, Moshé, qui nous a transmis les dix commandements. Dans le Nouveau Testament, les évangiles selon saint Matthieu et selon saint Luc rappellent la généalogie de Jésus-Christ, fils de Dieu, mort et ressuscité. Le Coran, après la Torah et les évangiles, rappelle la longue chaîne de l'histoire sacrée, dont les maillons sont les prophètes, sages et visionnaires, exemples parfaits pour guider les humains sur le chemin de Dieu. Tous issus d'une seule et même lignée. La tradition islamique s'accorde sur l'existence de 124 000 prophètes, dont 25 sont nommément cités dans le Coran, Adam étant le premier. Noé, avec quelques variantes par rapport au récit biblique, est celui sans qui il n'y aurait plus de vie sur Terre. Abraham, Ibrahim, occupe une place centrale et fondatrice dans la tradition islamique, marquée par l'épisode du sacrifice d'Ismaël. Moïse, Moussa, voisine avec Oud, prophète spécifiquement arabe. Joseph, Youssef, donne son nom à un chapitre du Coran qui lui est dédié. Tout comme Jonas, Younous en arabe. Les prophètes de la tradition chrétienne sont eux aussi longuement évoqués dans le Coran. Jésus, Issa, le Messie, fils de Marie, appartenant à la famille de Imran. Tout comme Jean-Baptiste, Yahya, pour les musulmans. Jésus annonce un prophète à venir après lui, qui aura pour nom Ahmad. Dans la perspective coranique, Ahmad n'est autre que le prophète Mohamed, le sceau de la prophétie. Document signé Marie-Anique Le Guerne, Michael Anglois. Avant l'avènement du monothéisme, les hommes avaient à l'époque adoré des divinités multiples. Pouvez-vous nous rappeler d'abord ce qu'est le monothéisme et sa genèse ? Oui, alors le monothéisme, par définition, c'est le fait de ne croire en un seul Dieu, de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est vrai que le monothéisme se développe progressivement dans le judaïsme et dans le christianisme, puisqu'on passe d'une situation où il y a plusieurs dieux, ce qu'on appelle le polythéisme, on adore plusieurs divinités, puis il y a une situation où on reconnaît l'existence d'autres divinités, mais on se focalise sur une seule divinité qui est la sienne, on appelle ça la monolâtrie, et puis progressivement, on va finir par, disons, rassembler toutes ces divinités en une seule, en disant finalement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, quitte à ce que ce Dieu soit pluriel. En hébreu, on utilise le terme Elohim qui est du pluriel, qui veut dire les dieux, mais qui n'est qu'un seul Dieu en réalité. Et c'est ce qu'on retrouve également dans le christianisme avec cette notion de la trinité, plusieurs dieux en un seul. Et c'est comme ça que le monothéisme va se développer. – Romain Anjou, en islam, il y a le principe de la divinité qui doit être incarné par un dieu unique et par un prophète. Alors, quelle est justement la vision de l'islam sur la question de la prophétie et le début du monothéisme ? – Oui, ça me permet de rebondir aussi sur le petit documentaire que nous avons vu, car il y a des textes, donc en l'occurrence, nous avons les textes de la Bible, nous avons le texte coranique. Pour le texte coranique, il n'y a pas une généalogie qui est clairement définie dans le sens où on aurait tout un ensemble de prophètes qui seraient mentionnés comme étant successivement les uns venus à la suite des autres. Et il y a la reconstruction de ce que je qualifierais ici par pragmatisme d'une tradition, donc une tradition prophétique. Donc on fait démarrer cette tradition prophétique dans l'exégèse musulmane à partir d'Adam qui est le père de l'humanité et la généalogie prophétique va jusqu'à Mohamed et dans la perspective musulmane, il y a ici une période de monothéisme primordial qui a été mise à mal ou qui a été par la suite remplacée par une forme de polythéisme et ensuite il y a un retour à ce monothéisme originel. Donc en fait, l'idée ici est sans cesse de revenir à un monothéisme primordial. Or, comme on le voit dans une perspective historique, il y a plutôt ce qui a été mis en évidence par les historiens des religions et plutôt l'idée qu'il y a eu un polythéisme primordial puis il y a eu progressivement un monothéisme. Alors, comment résoudre un peu cette double perspective ? Je pense qu'il y a le domaine de la foi qui doit être isolé en tant que tel avec l'idée selon laquelle l'humanité vient d'un principe unique que l'on va qualifier d'Adam, donc ce père de l'humanité. Et il y a la perspective historique qui nous permet de retracer la façon dont les hommes s'approprient la divinité et comment ils construisent cette idée du Dieu qui est unique. Est-ce que toutes les traditions sont unanimes sur le premier des prophètes qui est la figure d'Adam, Michael Anglois ? Justement, c'est très intéressant parce que dans la Bible hébraïque elle-même, Adam n'est pas qualifié de prophète. Il n'est pas considéré du tout comme un prophète. Alors, on va voir se développer des traditions dans le judaïsme et dans le christianisme qui vont justement s'intéresser à ce personnage et qui vont lui prêter d'autres attributs qui vont en faire véritablement un prophète. Mais c'est intéressant de voir que ces traditions qui vont se développer dans le judaïsme et dans le christianisme sont également celles qu'on trouve justement dans le Coran et dans l'islam. Et en islam alors, Adam est reconnu comme un prophète, un fondateur. Alors, on va poser un principe selon lequel toutes ces questions sont l'objet de débats et de divergences. Soit on va faire démarrer la prophétie à Adam lui-même, d'autres théologiens vont faire démarrer la prophétie alors à la progéniture d'Adam ou alors à Idriss ou Énoch plutôt ou alors à d'autres personnages ultérieurs. On va faire simple, on va partir du principe que Adam ici dans la tradition musulmane est à la fois la figure de l'archétype de l'humanité et également le père de la prophétie, donc le premier des prophètes. Après, faut-il encore définir ce que l'on entend par prophète dans une perspective musulmane ? Allons-y. Puisqu'il y a deux types de personnages qui sont mentionnés. dans la tradition musulmane ? Alors, la figure du prophète, il y a une double figure du prophète dans le texte coranique. Il y a celui que l'on mentionne en arabe comme étant le nabi et celui qui est qualifié de rasoul. Alors, le nabi, c'est celui qui vient comme à la fois exhortateur et qui a pour fonction de rappeler les enseignements divins mais qui n'est pas venu forcément avec une nouvelle orientation ou avec un texte support de sa prédication. Le terme nabi vient de l'arabe tout simplement, celui qui informe ou qui avertit. Le rasoul, dans la perspective coranique, est celui qui vient avec une nouvelle orientation, avec un texte support. Donc, il a la risala, c'est-à-dire le message, mais ici, le message dans le sens de guider la communauté, donc, c'est-à-dire de prendre une place très particulière au sein de sa communauté de prédication. Et qu'est-ce qu'il en est dans la tradition judéo-chrétienne ? Alors, c'est intéressant parce que le terme nabi qu'on trouve dans le Coran, en fait, on le trouve déjà dans la Bible hébraïque, le même terme qui se prononce nabi en hébreu moderne, mais il s'agit vraiment du même terme avec ce même sens et donc, on a tout un tas de personnages bibliques comme Moïse ou d'autres qui sont qualifiés par ce terme et qui sont vraiment des porte-parole, sont ceux qui viennent transmettre un message divin et c'est ça la notion même du mot prophète tel qu'on l'a reçu en français dans le Nouveau Testament en grec. On a le même terme qu'en français prophète, c'est-à-dire celui qui est le porte-parole. C'est également le cas du personnage d'Enoch que vous évoquiez tout à l'heure puisque là encore, on a le même phénomène dans la Bible hébraïque elle-même. On n'a que quelques versets qui mentionnent Enoch, on ne sait presque rien de lui, mais si vous regardez dans la littérature à côté, il y a même plusieurs livres qui lui sont attribués et il est vraiment qualifié d'un prophète extraordinaire puisqu'il accède même au statut d'ange, il transmet aux hommes des révélations extraordinaires. Il semblerait qu'il y aurait 124 000 prophètes. Est-ce qu'en islam on reconnaît ce chiffre et d'où vient-il ? Alors, nous n'avons pas l'annuaire des prophètes, donc nous ne savons pas exactement combien il y en a eu, mais il existe des traditions musulmanes qui évoquent, donc on a ce chiffre, on a également un autre chiffre qui est celui de 300 et quelques prophètes qui auraient reçu le livre ou une fonction de direction de communauté pour être plus précis. Donc ce sont des chiffres qui sont évoqués dans des traditions musulmanes et cela nous amène à un point qui est très intéressant dans la suite de ce que vous disiez, qui est celui des sources sur lesquelles on se base pour comprendre le phénomène de la prophétie et la fonction du prophète. Et finalement, le texte coranique rejoint le texte biblique dans cet aspect allusif. Adam est mentionné, mais les détails de son histoire ne sont pas mentionnés dans le Coran. On a quelques aspects de sa vie, mais pas tous les détails de sa vie. Concernant Enoch, c'est la même chose, ce sont quelques lignes dans le Coran. Par contre, nous avons deux autres sources, celle de la tradition musulmane dont une bonne partie est également apocryphe, donc tout un ensemble de traditions qui vous font des descriptions de ces personnages ou des questions relatives à l'au-delà, mais également l'histoire orale, l'histoire orale de l'Arabie qui était en partie emprunte justement des récits de langue syriaque, de langue hébraïque et également des communautés juives de langue arabe. Et ça, c'est très intéressant à approfondir. Alors, la Torah, qui est donc le texte, je dirais, fondateur du judaïsme et puis l'Ancien et le Nouveau Testament, que disent les deux traditions concernant les prophètes ? Il y a vraiment une continuité. La Bible hébraïque a été adoptée dans son ensemble par les chrétiens. L'ensemble des chrétiens reconnaissent l'ensemble des livres de la Bible hébraïque. Ils en ont ajouté d'autres, soit qui sont issus de la littérature juive, soit qui sont issus de la littérature chrétienne. On appelle ça le Nouveau Testament. Et dans les deux cas, on va retrouver ce développement sur ces personnages prophétiques et on va en trouver des nouveaux dans le Nouveau Testament. On va trouver d'autres personnages qui sont qualifiés de prophètes, à commencer par Jésus, par exemple. Quelle est la personnalité de Jésus vue par la tradition juive chrétienne ? Oui. Alors, c'est intéressant puisqu'en termes de prophétie, Jésus lui-même ne se présente pas comme étant un prophète et il y a finalement assez peu de versets qui le présentent comme étant un prophète. Il y a le cantique de Marie, quand elle est enceinte, elle dit voilà, il y a cette prophétie et elle sait d'une certaine manière que son enfant sera un prophète du Très-Haut. Et on entend ici ou là dans d'autres textes de l'Évangile la foule qui dit mais c'est un grand prophète, c'est un prophète puissant. Mais en fait, Jésus ne se présente pas spécialement comme un prophète et on va se rendre compte que cette désignation de Jésus va disparaître du christianisme pour laisser la place à une autre désignation, celui de Messie. Pourquoi ? Quelle est la raison justement de cette transfiguration de la personnalité du Jésus qui devient le Messie ? Je pense que d'une certaine manière le fait de le présenter comme un prophète, c'est-à-dire comme un porte-parole de Dieu, souligne peut-être le fait qu'il n'est peut-être pas Dieu lui-même. Or, dans le christianisme, on va développer une théologie qui fait de Jésus Dieu lui-même qui s'est incarné, qui est venu sur terre. À partir du moment où il est Dieu lui-même, il n'a pas besoin d'être son propre porte-parole pourrait-on dire. Donc, c'est finalement mieux de le présenter comme un Messie ou comme le fils de Dieu plutôt que comme un prophète. Amiru Manjou, quelles sont les grandes figures prophétiques qui sont recensées, reconnues par la tradition musulmane et par le Coran ? Jésus, évidemment. Oui, on peut évoquer de manière très simple et rapide outre Adam, bien entendu Abraham, mais la figure centrale, en tout cas, la figure qui revient le plus souvent dans le Coran, c'est celle de Moïse, dont l'histoire et certains événements sont réitérés, mais sous des angles un peu différents. Donc, nous avons Adam, nous avons Abraham, nous avons Moïse, nous avons Jésus, nous avons également la figure de Joseph, Youssouf en langue arabe, puis nous avons également Mohamed, mais paradoxalement, le prophète de l'Islam qui traverse le texte coranique puisqu'il est le protagoniste de la révélation, de la transmission de cette révélation coranique, il est moins cité, nommément, que ces autres prophètes et surtout Moïse. Dans toutes les traditions religieuses et aussi dans la tradition judéo-chrétienne, quel est le rôle qui a été assigné aux prophètes ? Quelle est leur mission ? Alors, en fait, il y a plusieurs types de prophètes. Si on regarde la Bible, la Bible hébraïque ou le Nouveau Testament, on va se rendre compte qu'il y a, d'une part, des personnages qui ont un contact très étroit avec le divin, avec Dieu. Le personnage de Moïse, notamment, que vous évoquiez, c'est de toute évidence un prophète central, d'autres prophètes très connus comme Élie, par exemple, qui vont vraiment recevoir des révélations divines, pratiquement la visite de Dieu lui-même ou d'un ange, et puis on va voir se développer d'autres formes de prophéties comme des écoles de prophètes. Dans la Bible hébraïque, on a toute une période où il y a ce qu'on appelle les fils des prophètes qui sont une sorte d'école, de formation pour devenir prophète. Et puis, dans le Nouveau Testament, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit se développer la prophétie dans les communautés chrétiennes. Dans les Épitres de Paul, par exemple, on évoque la question de la prophétie, y compris dans les rassemblements. On voit même que parfois, ça bousculait un petit peu l'ordre et donc, Paul est amené à dire lorsqu'une femme prie ou prophétise, il faut qu'elle respecte ceci, qu'elle garde la tête voilée, etc. On sentait qu'il y avait un petit peu des difficultés pour gérer cette abondance de prophéties dans les premières communautés chrétiennes. La croyance dans les prophètes qui ont précédé le prophète de l'islam est un des six piliers de la foi, justement. Est-ce que cette tradition musulmane, est-ce qu'elle est singulière ou elle-même s'inscrit dans une généalogie des autres religions qui reconnaissent tous les prophètes qui ont précédé ? Votre question nous ramène à un point qui est très très important, qui est celui donc de la continuité, puisque l'islam s'inscrit en continuité avec les autres révélations, les autres traditions religieuses monothéistes. Et cela nous ramène à distinguer deux choses. Il y a ce que je qualifierais ici d'islam primitif, pas dans le sens ici vulgaire, mais dans le sens de la première communauté musulmane qui était une communauté de personnes... Le premier noyau, justement. Voilà, le premier noyau qui était autour du prophète, qui se rattachait clairement à cette tradition monothéiste, sans forcément faire de distinction fondamentale. Puis, nous avons eu l'élaboration théologique musulmane qui va se faire sur plusieurs siècles et qui va opérer une distinction nette entre, d'un côté, l'islam, en tant que religion définie ici comme ultime révélation, et puis les autres traditions religieuses qui auraient été, selon cette vision théologique, perverties, altérées, etc. Mais dans cette première communauté, il y a une forte interaction avec les autres communautés religieuses puisqu'elles étaient présentes en Arabie. Il y avait des communautés chrétiennes et il y avait des communautés juives également. Il y avait une forte interaction, notamment en langue arabe, et ça, c'est très, très important d'avoir en tête qu'il y avait des communautés religieuses de langue arabe qui étaient présentes en Arabie. D'où cette interaction entre le Coran et ses autres traditions religieuses. Michael Anglois, dans l'évangile de Barnabé, un passage indique que le Christ aurait annoncé l'avènement d'un prophète, celui qui va perpétuer son message, et que les musulmans considèrent que cette annonce consiste à reconnaître l'avènement du prophète Mohamed. Est-ce que la tradition chrétienne est si explicite que cela ? Alors, pas tout à fait. C'est vrai que dans la tradition chrétienne, dans le Nouveau Testament, il y a un passage où Jésus évoque la venue de quelqu'un qu'il appelle le paraclet en français, si on traduit en français. Et donc, il explique qu'il va reprendre ses enseignements, qu'il va conduire, qu'il va avoir une œuvre très importante parmi les communautés chrétiennes, mais il n'est pas nommé. On ne dit pas comment il s'appelle s'il s'agit d'une personne. Dans la tradition chrétienne, en général, on associe le paraclet à l'Esprit Saint. Et on pense qu'il s'agit en fait de la venue de l'Esprit Saint. Mais c'est vrai qu'effectivement, dans d'autres traditions, et on le voit dans l'Islam, il s'agit bien d'un personnage bien réel et en l'occurrence du prophète Mohamed. Mais est-ce qu'il ne donnerait pas là, disons, une figure qu'il annonce et qui sera donc assumée et prise en charge par le prophète de l'Islam, qui sera le sceau de la prophétie, celui qui va finir, clore le cycle de la prophétie ? Vous évoquez l'évangile de Barnabé qui, selon les études très sérieuses qui ont été conduites sur ce texte, est un apocryphe qui date du Moyen-Âge, qui a été forgé bien après les débuts du christianisme. Ce qui est dommage, c'est le fait que nos traditions religieuses, et je vise ici explicitement le christianisme et dans ses différentes subdivisions et l'islam, se sont posées d'emblée dans une dimension hégémonique, c'est-à-dire j'ai la bonne révélation et les autres sont tous dans l'erreur. Il serait plus judicieux ici de dire qu'il y a eu cette révélation qui a correspondu à un moment de l'histoire de l'Arabie et qui est une incarnation du divin dans un texte religieux qui a correspondu à un moment précis de l'histoire des Arabes sans en faire forcément une lecture théologique consistant à dire que tous les autres sont forcément dans l'erreur. Comme ça, ça nous permet aussi de voir quels sont les points de divergence mais également quels sont les points de jonction qui permettent d'avancer ensemble vers le divin. Le Coran et la tradition islamique reconnaissent l'inscription de la prophétie islamique dans une longue généalogie. Qu'est-ce qu'il en est de la Torah, des évangiles sur le rôle des prophètes ? Est-ce qu'elle a établi une hiérarchie ou est-ce que toutes les figures sont installées dans la même situation ? Non, il y a bien sûr une hiérarchie de faits. Il y a des personnages beaucoup plus importants que d'autres. Moïse est qualifié dans un passage comme étant le plus grand des prophètes. On a ce type de qualification. En même temps, il y a effectivement une longue tradition. On s'inscrit dans une longue tradition qui est pré-biblique. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de rappeler qu'on a des prophètes avant la Bible au Proche-Orient ancien, dans ce qui correspond actuellement à la Syrie et l'Irak. On a des textes par exemple qui datent d'il y a presque 4000 ans qui nous racontent comment le roi de telle ou telle ville avait parmi ses employés. On a la liste des salariés et même de leur salaire. On voit qu'il a des boulangers, il a des cuisiniers et il a des prophètes. Donc on voit qu'effectivement la tradition de la prophétie est pré-biblique. On a également un prophète qui est mentionné dans la Bible hébraïque qui s'appelle Balaam dont on a retrouvé en fait l'écrit prophétique qui est écrit dans un dialecte disons proche de l'araméen et de l'hébreu et qui date d'il y a presque 3000 ans si vous voulez. Donc en fait on se rend compte qu'il y a tous ces personnages prophétiques qui précèdent la Bible que la Bible s'inscrit dans cette tradition prophétique et qu'il n'y a pas non plus et ça c'est intéressant par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure il n'y a pas non plus dans la Bible de sceaux de la prophétie quelque chose qui viendrait sceller verrouiller ou fermer la prophétie. C'est-à-dire que dans la tradition judéo-chrétienne il y a la place encore aujourd'hui pour des prophètes. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que cette émission est enregistrée le 8 mars la journée internationale de la femme. Alors messieurs une question y a-t-il ou est-ce qu'il y avait dans l'histoire de la tradition religieuse des trois grandes religions une figure féminine de la prophétie sinon pourquoi ? Michael Langlois Une figure féminine pas nécessairement il n'y a pas forcément de grandes femmes prophètes il y a des prophétesses dans la Bible hébraïque plusieurs d'entre elles sont mentionnées ce sont souvent des personnages assez mineurs d'autres personnages féminins sont plus connus ne sont pas nécessairement qualifiés de prophètes mais ont une activité prophétique malgré tout par exemple Déborah est un personnage majeur de la Bible hébraïque dans le Nouveau Testament on peut considérer que Marie a aussi une activité prophétique d'une certaine manière même si elle ne reçoit pas forcément le qualificatif de prophétesse. Au meilleur moment un jour est-ce que l'islam s'inscrit aussi dans ces traditions de considérer que le féminin n'a pas la figure prophétique ? Alors ce n'est pas parce que nous n'en avons pas trace qu'il n'y en a pas eu l'histoire généralement est écrite par les vainqueurs et en l'occurrence ici cette histoire qui nous est contée a été écrite souvent de la main d'homme ou quasi uniquement ou uniquement de la main d'homme donc est-ce qu'ils ont évacué cette dimension féminine de la prophétie comme nous avons l'habitude de dire en langue arabe Allahu alam seul Dieu est sachant à ce sujet et je dirais que le fait qu'on n'en a pas trace ne signifie pas qu'il n'y a pas eu Merci messieurs de nous avoir accompagnés en cette matinée pour évoquer les grandes figures prophétiques dans les trois traditions monothéistes je vous retrouverai et on vous retrouvera dimanche prochain d'abord des ouvrages qui nous ont aidés à préparer cette émission votre ouvrage Homero Maronjo Peria en finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans un mot peut-être sur quel est le contenu de cet ouvrage très rapidement Je réponds à 80 questions donc comme le titre l'indique des idées fausses du type les musulmans sont méchants le musulman bat sa femme le musulman n'aime pas le non-musulman etc et j'essaye de poser les termes du débat sans évacuer des questions qui fâchent mais en essayant de donner des clés de lecture sur l'islam dans son histoire et son caractère contemporain Et vous clarifiez l'enjeu d'un certain nombre de concepts la laïcité le djihad le voile le halal ouvrage que vous publiez aux éditions de l'atelier de vous Michael Langlois vous avez co-diriger cet ouvrage Qumran les secrets des manuscrits de la mer morte vous l'avez dirigé avec d'autres collègues à vous de quoi parle-t-il ? les manuscrits de la mer morte ce sont des manuscrits qui datent du tournant de notre ère et qui éclairent de façon prodigieuse le judaïsme et les origines du christianisme aux éditions aux éditions aux bibliothèques nationales de France Walid Foustok Jésus dans le Coran préface de Virginie Larousse aux éditions Persée Esther Benbassa et Jean-Christophe Attias juifs et musulmans retissons les liens aux éditions du CNRS sous la direction de Fauzi Azouari 12 musulmans parlent de Jésus aux éditions des clés de Brouwer dictionnaire des monothéismes sous la direction de Cyril Michon et Denis Moreau judaïsme, christianisme et islam aux éditions du Seuil vous avez à présent rendez-vous avec votre rubrique hebdomadaire raconte-moi l'islam aujourd'hui ça sera au tour du sunnisme quant à moi je vous souhaite une très très belle journée de dimanche excellente semaine au revoir bienvenue dans votre rubrique raconte-moi l'islam nous achevons aujourd'hui notre série sur les premiers temps de l'islam qui nous a permis de comprendre l'origine de la fracture entre les deux grands courants de l'islam le shéisme et le sunnisme cette fracture on l'a vu repose essentiellement sur un désaccord à propos de la succession du prophète pour les shéites seul un descendant direct du prophète Mohamed est légitime pour lui succéder car lui seul a hérité de la lumière et de l'inspiration prophétique pour vivifier et interpréter la révélation qu'en est-il alors des sunnites qui représentent plus de 80% des musulmans actuellement les sunnites sont les héritiers de la tradition des ancêtres musulmans qui après l'assassinat d'Ali en 661 ont préféré ne pas poursuivre les divisions sanglantes de la grande discorde et sont devenus Ahl al-Sunda ou Al-Djamah les gens de la tradition prophétique et de l'union d'où vient d'ailleurs le mot sunnite pour le sunnisme contrairement au chiisme la question de la nomination du calife n'est plus religieuse elle doit être laissée entre les mains de Dieu seul habilité à juger pour récompenser le bon calife et punir le mauvais un troisième courant le harijisme un courant minoritaire né au moment du conflit se distingue du schisme et du sunnisme sur la question de la succession ce courant comprend plusieurs branches la branche principale les ribadites à Oman et dans quelques régions d'Algérie de Tunisie et de Libye réfutent le terme de harijisme et se considèrent comme les vrais héritiers de la tradition prophétique pour les ribadites n'importe quel musulman peut prétendre à la charge du calife pourvu qu'il soit vertueux la communauté des croyants a en revanche le devoir de démettre celui qui n'exerce pas dignement la charge donc les premiers sunnites sont ceux qui se sont écartés des combats fratricides et qui ont accepté le califat de Muawiyah quand celui-ci mourut en 680 après avoir fondé la dynastie des Omeyades c'est donc son fils Yassid Ier qui prit la succession de 680 à 683 puis une autre branche des Banou Mayas avec Marwan Ier prit le pouvoir pourtant la dynastie Omeyade n'en avait pas encore fini avec les contestations de son règne il y eut une seconde discorde ou fitna au sein de la communauté musulmane en 683 Abdallah ibn Zubayr un descendant du premier calife Abu Bakr se déclara lui-même calife à la Mecque il régna de 683 à 692 après une guerre qui aboutit à sa mort le calife Omeyade Abdelmalik libéré des oppositions internes les plus dangereuses a pu poursuivre ses conquêtes vers l'Afrique du Nord c'est son fils Al-Walid Ier qui règnera à son tour et construira la fameuse mosquée des Omeyades de Damas symbole de Dalinastie les sunnites reconnaissent en définitive le bien que les 4 premiers califes dits les bien guidés ont apporté chacun à leur manière et leur contribution afin de sauvegarder et consolider les bases de la nouvelle religion vous trouverez votre rubrique sur le site de France Télévisions et les réseaux sociaux salam au revoir Allahumma salli wa sallim wa barik ala seyidina wa as'adina wa sallidina wa nabina neidade wa sallim wa sallim wa sallim Sous-titrage ST' 501